Et salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle partie des héros de Terrinos. Après la précédente partie concernant le problème gobelin, on va avancer dans la quête. On va avancer dans les scénarios, puis on va faire un nouveau scénario. Ce nouveau scénario va être le suivant. Combat dans les terres de brume. Donc, combat dans les terres de brume, c'est encore un scénario de niveau anodin. Mais qui du coup, a priori, le problème gobelin était quand même très facile. Et ça monte relativement dans les tours à partir de là. Donc, l'ennemi c'est encore maraud. Combat dans les terres de brume. Vous vous rassemblez à Sylvebourg pour marcher sur les terres des brumes. Les éclairants ont indiqué que Warg l'Immortel avait lancé une autre attaque dans Terrinos afin de tester nos défenses. Les forces assemblées pour repousser la nuit de mon arrivant sont impressionnantes. Mais qui compte pour en prêter ma forte est le bienvenu. Encore faut-il avoir le courage d'aventurer dans les terres des brumes. On vous confie le commandant d'une compagnie d'infanterie, d'arbalétrie et d'Agane. Votre réputation héroïque vous vaut la mission particulière de cibler le lieutenant de Wegar en corps maraud dont les pouvoirs nécromantiques permettent de renouveler à l'infini les réanimés. Le vaincre vous permettrait de mettre à mal leur armée d'invasion. Les forces d'Agane marchent sur le pays de brume. Les marécages hostiles et les escarpements volcaniques rendent votre progression difficile et le grincement omniprésent au loin émanant du cœur du domaine de Wegar semblent perturber le rythme de vos foulées. Au bout d'une demi-journée, vous repérez l'armée d'un corps maraud. Vous attendez le bruit du corps pour lancer l'attaque et mener votre compagnie au combat. Voilà un peu le speech de ce scénario-là. Donc on va commencer par la préparation comme j'ai fait pour la précédente vidéo. La préparation dans une première vidéo. Présentation des héros parce que là on va choisir des héros différents de la partie précédente. Présentation de leur pouvoir de base, de leur pouvoir avancer et puis après on fera la partie. Donc pour cette mise en place, on va commencer par créer le paquet ennemi. Donc on met des guerriers réanimés. Alors déjà je dégage. Alors attendez, déjà on va présenter Encore Maraud. Encore Maraud, c'est Nébédis qui est ici. Encore Maraud, un nécromancien. Il tape à 2, 2 points d'armure, 13 points de vie, se replier et régénérer. Il génère un mort de la défaut de ses ennemis engagé avec le chef de groupe. Et sur le dé noir, enfin un crâne, cet ennemi ou un ennemi mort vient en soigne de ses blessures. Donc déjà il peut se soigner, ce qui n'est pas sympathique. Donc on me dit de mettre 2 lots anodins, 1 lots éprouvant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà trier les lots. Donc là on déchange l'un. Alors j'ai trié, je vais, attends. Est-ce qu'il y a besoin de lots ? Épiques, non. Donc là ce sont les lots anodins. Donc déjà tout ce qui est lots, les gros lots avec les têtes de loups-garous, je vais les dégager. Les zombies, je vais les mettre là. Donc je vais faire un paquet de lots anodins, un paquet de lots éprouvant et un paquet de lots épiques. Les gros là, donc ça ce sont les éprouvants. Guerrier animé, il me l'est faux. Donc ça déjà il me l'est faux. Ça il me l'est faux pas. Les spectres ils vont là, les sorciers ils vont là. Alors ce que j'ai envie de regarder ce que je mets ou pas, je ne sais pas trop quand je choisis mon lot. Ou je me fais la surprise. De toute façon, archer animé ça va là. Sorcier gobelin, ça va là. Archer gobelin, ça va là. Nuée de rats, ça va là. Arraignée caverne, ça va là. Les ogres, ils vont là. Les bandits, ils sont anodins. Splig, c'est un némésis, je ne le veux pas. Et après on arrive au némésis, d'accord. Donc on me dit de mettre un lot, un des guerriers animés pour commencer, deux lots anodins, un lot éprouvant. Donc deux lots anodins, je ne sais pas. Ce que je fais c'est que je vais mélanger. Et je vais en prendre un haut pif. Deux haut pif et puis après je vais refaire leur paquet. Ce qui manque effectivement, c'est des cartes de génération de lot dans cette boîte. Donc je vais prendre ça. On aura les zombies. C'est très thématique. Et on aura les zombies. Les zombies, les zombies, les zombies. Voilà. Donc ça n'a pas très bien mélangé. Les zombies. Et après du coup on aura les bandits. Bandits. Alors je prends tous les bandits. Bandits et bandits. Ok. Donc le reste après je referai le paquet. Arraignée de caverne, archer gobelin, arraignée de caverne, prêtre noir, archer gobelin, nuée d'orat, prêtre noir, nuée d'orat. Voilà. Du coup de ça les monstres anodins, je les mets de côté. Je n'ai plus besoin de la partie. Donc on va mélanger. Donc on a quatre lots. On a les bandits, les zombies, les guerriers animés. Et après on a un lot éprouvant. Je vais commencer à mélanger ça. Voilà. On a une sacrée quantité de trucs à préparer. On a également du coup un lot éprouvant à mettre. Donc un lot éprouvant. Je vais mélanger ça. On va sortir un lot éprouvant. Un lot éprouvant. On va rencontrer les spectres. Donc je vais mettre tous les spectres. Deuxième spectre. Troisième spectre. Déjà on a des monstres, ma foi, pas rigolo. Pour commencer. Ensuite on a quoi ? On a des archers réanimés, deux lots anodins et un de nouveau, un lot éprouvant. Alors les archers animés, ils sont où les archers animés ? C'est un truc quoi les archers animés ? C'est du... Archers réanimés. C'est du éprouvant. Donc un archers réanimés, un archers réanimés, un archers réanimés. Ok. On lui met deux lois anodins. Donc les lois anodins que j'ai mis de côté tout à l'heure, je vais les récupérer. Ils sont où ? Ils sont où ? Ça c'est les monstres épiques. On n'a pas besoin des monstres épiques. Allez voilà. Donc là il me faut deux lois anodins ici avec les archers animés et un lot anodin pour finir en bas. Du coup je vais choisir deux lois anodins ici. Donc on aura les prêtres noirs. Et un deuxième lois anodin, les archers gobelins. Archers gobelins, archers gobelins. Ok. Et un lot éprouvant. Donc je vais faire un lot éprouvant tout de suite. Ça sera quoi le lot éprouvant ? Ça sera les sorciers gobelins dans le lot éprouvant. Sorciers gobelins, deuxième sorciers gobelins et le troisième il est sorciers gobelins. Voilà ça c'est les sorciers gobelins. Donc normalement j'ai les éprouvant et les sorciers gobelins. J'ai deux lois anodins, archers gobelins, prêtres noirs et j'ai les archers réanimés. Donc ça c'est mon deuxième paquet que je mélange. Et qui va les se mettre sous ce paquet-ci que j'ai déjà préparé. Enfin on va mettre les verts nécrophages. Un lot anodin et deux lots éprouvant. Donc les verts nécrophages ils sont... Je ne sens pas cette histoire de verts nécrophages. Les verts nécrophages je les sens arriver là-dedans les verts nécrophages. Les verts nécrophages voilà. Ce sont des sbires mythiques. Enfin les gros là. C'est épique. Anodin éprouvant épique. Donc les verts nécrophages dans lesquels on met un lot anodin. Donc on va prendre ce lot anodin si ce sont la nuée de rats. Voilà donc les reines cavernes. Elles ne sont pas dans la partie. Et nous avons deux lots éprouvants qui vont être les sorciers. Et le deuxième lot éprouvant. Les sentinelles hybrides. Donc des espèces de dragons sbires là. C'est des espèces de dragons. On n'est pas dans le problème gobelin. Là on est... On passe... J'ai l'impression qu'on passe une gamme de... Donc instructions de mise en place spéciale. Pour les amis, aucune. Pour les lieux, on n'utilise pas les quartiers. On doit sortir trois lieux éprouvants. On met les uns sur les autres. Mais pas les quartiers. Ok. Donc ça, ça va ici. Donc on crée le paquet des lieux. Les lieux sont... Ici. Donc je prends tous les lieux éprouvant. Donc ça, non ça. Éprouvant, c'est la tête d'orque. Alors, hop. Déjà, je commence par trier comme ça. Après, je... Je retrierai selon les règles du jeu. Ok. Et on me dit de ne pas prendre... N'utilisez pas les quartiers. Donc ça, c'est un... Ruine, c'est bon. Étanu sauvage, c'est bon. Donjon, c'est bon. Quartier, je gère. Pendant les jeux jet. Donjon, ruine, étanu sauvage. Voilà. Et parmi ceux-là, il m'en faut trois. Ce qui fait qu'effectivement, chaque partie est relativement unique. Déjà, de fait de son scénario. Et de fait des cartes que tu mets. Mais après, effectivement, là, on a quand même fait une belle taille de monstre. Bon. Trois lieux éprouvant. Un, deux, trois. Voilà. Ah, et le reste, ça part sur le côté. Donc là, on a nos lieux. Ensuite, on me dit de créer les lieux exploration. Pour les lieux exploration, pour ce scénario-là, j'ai besoin des cartes de base, donjon et ténèbre. Donc, je prends les cartes bleues et je trie. Donc, tout ce qui est ténèbre et de base, je prends. Donc, ténèbre, 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 ténèbre. Donjon, 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 donjon. De base, de base, de base. Campagne, campagne, campagne. De base, de base. Village, village, village. De base, de base. Campagne, de base, de base. De base, village, campagne. Village, de base. Voilà. Et le reste, je ne prends pas. et je mélange tout ça et on sera prêts, non, on sera pas prêts parce qu'après il va falloir choisir les haro ok, on va pousser tout ça un petit peu par là-bas hop, ça ce sont les mésis, on n'est plus besoin on prépare le paquet némésis, mais bon, ça c'est fait, on nous demande de mettre ça on met le marqueur péril sur la fiche, après on prend la tour, on va voir un peu ce qu'il se passe sur cette fiche ici donc c'est là quand le combat est dans les terres de brume pendant la phase de péril, le chef de groupe déplace le marqueur case de péril sur la case de son choix sur la case de départ, donc mon marqueur il va faire hop, 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 je le mets où je veux à chaque fois le marqueur péril doit être déplacé pendant la phase de péril, il ne peut pas rester dessus après que le groupe a voyagé vers le dernier lieu, on génère Ankarmaro dans les ombres d'accord, donc il y a 3 lieux, une fois que j'ai fait 3ème, il est généré question de victoire, il faut vaincre Ankarmaro, tout simplement donc pas peine d'explorer les lieux, il faut le vaincre défaite, si tous les héros sont vaincus, on perd la partie ensuite qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai amené ça sur la case verte on génère un ennemi face cachée dans les ombres pour chaque héros, le chef de groupe peut défausser du lieu actif autant de progression que le nombre de héros s'il le fait, chaque héros améliore une carte d'activation limitée une fois par lieu tant que le marqueur péril sur cette case, plus une touche résultat dans les actions de repos plus un succès, pardon donc ok, donc là ça permet d'améliorer mes cartes pour ça, il faut que je défausse autant de progression que nos héros donc j'aurai 2 héros, donc il faut que je défausse 2 progression pour pouvoir améliorer ça c'est limité à une fois par lieu donc je ne peux pas le faire 15 fois sur le même lieu une fois que ça a été fait sur un lieu, je ne peux plus le faire le bleu, chaque héros peut choisir un ennemi engagé avec lui, cet ennemi se replie donc il retourne dans les ombres chaque héros défausse une progression du lieu actif ou génère un ennemi face cachée dans les ombres le groupe ne peut pas voyager sur un run-ci tant que le marqueur péril se trouve ici, appliquer plus une touche et plus un bouclier à toutes les actions de soutien et enfin le rouge chaque héros gagne un pion succès et engage un ennemi dans les ombres cet ennemi suit une touche on génère un ennemi engagé avec chaque héros tant que le marqueur péril sur cette case, appliquer une touche au résultat de toutes les actions attaque d'accord, donc j'ai une action qui me permet de progresser une action qui permet de faire replier un ennemi mais qui me fait des bonus en soutien et en attaque j'ai un soutien aussi d'accord bon il est temps de créer la réserve de pions c'est fait de choisir les héros alors les héros, autant la dernière fois j'avais joué avec j'avais joué avec la dernière fois avec mince j'avais choisi au hasard un éclaireur et un un éclaireur mince et un mage là on va passer sur les deux classes qu'on va pas tester que sont le guérisseur et le guerrier alors on va choisir au hasard un guérisseur au hasard un guerrier donc là je mélange les guerriers donc je regarde pas voilà je choisis au hasard un guerrier ça sera toi après c'est le nain et au hasard un guérisseur ça sera toi et ça sera Astrian la guérisseuse alors fais voir qu'est-ce qu'il va être de faire 14 points de vie bon ben quand même plus 10 parce que je joue à 2 avec 2 personnages voilà donc mon nain mon berserker mon crutzbeck après avoir résolu votre action d'attaque pour chaque ennemi qui était vaincu je choisis un ennemi engagé avec moi cet ennemi subit une touche d'accord au début de la phase d'ennemi je peux incliner un sb ou un maître engagé avec moi mon secret histoire d'accord donc il peut effectivement décider de ne pas subir les les attaques d'un monstre ou d'un maître ça c'est plutôt bien alors on va les attaques de les cartes on va penser les cartes et les cartes d'évolution donc je vais les mettre par type là on a les attaques soutien repos exploration repos exploration soutien attaque allez on va voir un peu ce que nous permettent les cartes de base des guerriers et les cartes de progression donc je peux incliner un sb engagé avec moi pour le repos je lance un des blancs j'ai plus un bouclier mon résultat si toutes les cartes d'action activation sont inclinées je gagne un jeton succès et je redresse sous mes cartes d'activation voyons ce que propose le chevalier ou le berserker le chevalier qui me dit que je peux incliner un sb engagé avec moi ça ne bouge pas la même chose là sauf que c'est 2d et pas 1d pour chaque carte d'activation inclinée que je possède un autre héros peut gagner un symbole de succès donc là autant là je gagne le symbole de succès là je l'ai fait gagner à un autre pour chaque carte activation qui est inclinée et après j'en reste sous mes cartes d'activation ça c'est le chevalier donc un support et enfin le barré de passage je peux engager un sbire avec moi ça ne bouge pas lance 2d et plus un symbole bouclier mais résultat si toutes vos cartes d'activation sont inclinées je gagne 2 vous voulez gagner 1 ici et après j'en reste sous mes cartes d'accord donc là c'est vraiment pour ma pomme là c'est du soutien aux autres l'attaque de base du guerrier qu'est-ce qu'elle fait je peux engager un ennemi j'en reste 2d avant de résoudre cette action je peux cibler jusqu'à 2 ennemi pas mal en tant que chevalier je peux engager un ennemi je lance 3d avant de résoudre cette action je choisis un autre héros je peux cibler un ennemi supplémentaire engagé avec ce héros si ce héros possède au moins 2 cartes d'activation inclinée j'ai plus de succès et 1 de défense au résultat mais il faut qu'il ait au moins 2 cartes d'activation inclinée ça c'est le chevalier et enfin le berserker qui peut engager jusqu'à 2 ennemi ouais mais je pense je vais prendre le berserker parce que ça match avec le avec le passif du personnage donc je peux engager je peux engager jusqu'à 2 ennemi jusqu'à 2 ennemi peut vous engager ouais je pense c'est un problème de traduction je peux engager jusqu'à 2 ennemi parce que jusqu'à 2 ennemi peut vous engager c'est à dire non c'est que je peux voilà je peux engager 2 ennemi je peux faire venir 2 ennemi sur moi je peux cibler jusqu'à 3 ennemi lorsque j'envoie cette action je peux subir une touche pour lancer un dé limité une fois par action pas mal ça et je peux cibler jusqu'à 3 ennemi ce qui va très bien avec le passif qui est ici qui dit que après résumé une attaque pour chaque ami est vaincu choisir un ami engagez avec vous et 7 ennemi subit une blessure donc il y a moyen de faire quelque chose je pense qu'on va partir sur le berserk je pense qu'on va partir sur le berserk l'action de soutien de base protection je peux engager un ennemi je danse 2 dé de soutien l'euro ciblé pour redresser une carte activation en tant que chevalier je peux engager un ennemi 3 dé de soutien pour chaque activation incliné du euro ciblé plus un bouclier au résultat choisissez un ennemi engagé avec l'euro ciblé 7 mi pour une blessure pas mal berserker deux ennemis peuvent vous engager la prorogation je l'ai pas à ça ah oui d'accord ok pourquoi c'est ton essence là pourquoi ne disent pas vous pouvez engager deux ennemis si vous êtes engagé avec au moins deux ennemis gagner un truc un jeton de soutien un jeton de succès on lance ensuite 3d blanc et l'euro ciblé pour redresser une carte activation deux ennemis peuvent vous engager là j'ai pas la différence entre deux ennemis peuvent vous engager et engager deux ennemis je pense que ça veut dire la même chose mais et il nous reste la il nous reste l'exploration donc on lance deux d'exploration on pioche une carte on a raison on gagne un jeton de succès ensuite en tant que berserker on lance 3d avant d'autres sections je choisis un sbire engagé avec nous cette sbire subit deux dégâts ouais c'est 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 la bourrine attitude et enfin en avant c'est pour le chevalier 2 3d piocher une carte exploration là aussi et on gagne un jeton de succès bon je pense on va partir sur le berserker de toute façon vu comment vu comment est notre notre personnage je pense que son passif fait qu'on va partir sur le berserker tout simplement donc ça c'est notre ami Krutzberg Krutzberg qui est là voilà ensuite on a Ashrian Ashrian elle peut incliner un sbire ou un monstre engagé avec elle donc ça c'est plutôt plutôt cool alors on va trier pareil les cartes de base en 4 types on va trier les cartes des différentes évolutions en 4 types on va se les présenter voir un peu ce qu'on a je préfère faire ça au début de la partie plutôt qu'à la fin enfin plutôt qu'en cours de jeu et me dire tiens je vais choisir ça ou ça alors on attaque on a un passage à tavar on peut engager un ennemi ça fait 2 touches on gagne ça fait 2 dés blancs on gagne un jeton un jeton succès en tant que disciple je peux engager un ennemi 3 touches 3D et je gagne 2 succès je soigne de mes blessures pas mal ça le coup béni c'est le sort de paladin disciple et le chaman on peut engager un ennemi on peut incliner à se bien engager avec vous 3D et on gagne un jeton succès par contre on se soigne pas tout seul avec l'attaque là on se soigne avec l'attaque là on ne soigne pas avec l'attaque mais on engage et on incline un ennemi là pour l'instant je ne sais pas il faut en quoi partir les premiers soins de base nous on soutient donc on rajoute des jetons succès à notre copain par contre on va également le soigner de 2 il pourra redresser une carte il soigne de 2 en tant que chaman donc là c'est pareil sauf que c'est 3D il pourra redresser une carte et incliner un asb engagé avec lui et un héros ciblé soigne 3 de ses blessures donc on a vraiment du gros sort de soins tandis que là toucher purificateur le héros ciblé pour redresser une carte d'activation le héros ciblé c'est trop bien sûr elle défausse un état ah oui il peut dégager le poisonné il peut dégager du contre les deux elle a mon corps en balance redresser une carte d'activation inclinée un asbire et là redresser une carte d'activation par contre là il défausse un état donc les affaiblis poisonné ça peut être quand même pas mal de partir sur le disciple même si pour l'attaque je préférerais effectivement là le chaman partir sur le disciple ça peut être intéressant voyons ce qu'on propose le reste on va voir après pour l'instant on a une carte partout de préférence carte de base ici automédication je peux incliner un asbire engagé avec moi repos 1 lorsque je lance un petit résultat si toutes les cartes sont inclinées je vais essayer un héros ce héros soigne de 1 et on redresse la carte ok en tant que chaman on peut incliner un ennemi engagé avec vous donc là c'est pas un asbire c'est un ennemi carrément 2d de 2d blanc pour se reposer si toutes vos autres activations sont inclinées je choisis un héros ce héros soigne de ses blessures il peut incliner un ennemi engagé avec lui et on redresse toutes ces activations nous le chaman est vraiment dans la désactivation d'ennemi a priori vous voyez ce que là qui me dit que je peux incliner un ennemi engagé avec nous le disciple repos 2 je peux c'est pareil je choisis un héros ce héros devient concentré et soigne de ses blessures pour chaque autre carte activation clinique que vous possédez d'accord donc un gros sort de soin qui arrive en tant que disciple mon coeur balance et enfin il me reste à voir les trucs d'exploration de base on va fureter 2d blanc on pioche une carte on la résout en tant que chaman 3d blanc on pioche une carte on la résout et un héros devient concentré et enfin guidé par la foi 3d blanc avant de toute cette action pour retourner face vive un ennemi dans les ombres il n'y a pas d'ennemi face cachée dans les ombres ajoutez plus ça en résultat donc je peux effectivement aller voir ce qu'il y a ce qui est caché pour pouvoir quoi engager pas mal ça pas mal peut-être le disciple le disciple a quand même pas mal d'actions sympathiques par rapport au chaman je ne sais pas je ne sais pas bref alors là on met ça ici ça ici là on a là nos actions de notre héros on a ça qu'est-ce que j'ai pas fait dans la mise en place du jeu tac tac on choisit le chef de groupe le chef de groupe va être notre guerrier berserker j'aurais préféré que ce soit un tank mais bon voilà parce qu'il a juste un point de vie de plus qui peut faire la différence je pense et on va révéler le premier lieu et générer les ennemis alors le premier lieu c'est la galerie des statues à la fin de la phase de voyage le chef de groupe lance un des ennemis s'il obtient une touche il subit une blessure ou génère un ennemi face aux ombres au 9 et on a 4 ennemis à générer dès le départ et 0 dans les ombres d'accord donc ce que je vais faire c'est que du coup je vais faire un petit montage vidéo pour vous faire la pause et puis partir partir après l'aventure allez à tout à l'heure je vais faire la fin de 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 la fin que je vais faire la fin de 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 la fincent painting